La levée de boucliers se poursuit après les propos de Cheikh Oubardyane à l'encontre des confrélis. Une manifestation est prévue à Masalikoul Djinan après la prière de 14h. Ahmed Kalifania se dit pas du tout surpris de cette nouvelle sortie polémique. L'NG islamique Jamra demande au ministre conseiller de reconnaître son erreur et de s'excuser. La campagne agricole menacée dans le département de Nyoro, des insectes ont envahi plusieurs champs de maïs. Les agriculteurs demandent l'appui des services de l'Etat. La mise en place d'un parquet financier pour une reddition des comptes efficaces des membres de la société civile sont pour, mais demandent toutefois que ces moyens soient renforcés, mais aussi indépendance pour cette institution. Nous verrons comment le régime de Makisal avait également traqué les biens mal acquis. Nous ferons le point sur les résultats des recouvrements. A suivre également notre reportage à Kermassar, quelques semaines après la grande opération de déguerpissement. Les trottoirs sont à nouveau envahis par les marchands ambulants et tabliers. Les riverains demandent l'intervention de l'Etat. Dans la seconde partie, Fama John va nous rejoindre pour la page internationale. Boubacadian pour la page des sports, dominée par le match Sénégal-Burkina Faso, match prévu à 19h à Djamnyadjo. Dans un point de vue, nous allons également débattre du bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Aliou Abba assure la technique de ce journal. Bonjour et bienvenue. Les réactions d'indignation se poursuivent à l'encontre de Cheikh Omar Djani. Après ces propos qui ont heurté des familles religieuses, une manifestation est d'ailleurs prévue à 14h à la mosquée Masalikul Djinan, c'est à Koloban, où nous retrouvons Nafisatou à Silla. Nafisatou, bonjour. Bonjour Yusuf Badyan. Alors, cette manifestation en principe est interdite par le préfet de Dakar, mais est-ce que déjà il y a des Sénégalais venus manifester ? Alors Yusuf, pour l'heure, tout est normal. Ici à la grande mosquée Masalikul Djinan, à Koloban, il n'y a pas d'affluence, tout se passe normalement, comme tous les vendredis d'ailleurs, il n'y a pas encore d'affluence, Yusuf, parce que ce n'est pas encore peut-être l'heure de la prière. De partout, tout est normal, même je pense que vous entendez comme moi le récital de Koran qui émet des radios de la grande mosquée. Yusuf, aucun dispositif policier n'étant vu sur toute l'avenue, cher Ahmadou Bamba, du carrefour Kaltor, à la place de Lobélisque. Du moins, pour l'instant, aucune affluence à signaler autour de la grande mosquée, Yusuf, mais aussi à l'intérieur de la mosquée. On vient déjà d'ouvrir les portes de la mosquée pour la grande prière de 14h. Nafis Atou Silla, en direct de la grande mosquée Masahir Hikul Djinan à Koloban. Amit Khalifanyas, lui, se dit pas du tout surpris par les sorties de Cheikh Omar Djan, selon donc ce marabout. En politique également, le directeur général des moyens de la présidence de la République n'est que l'exécutant du projet de passé qui, selon lui, est contre les chefs religieux. Il annonce une riposte des confréries à la hauteur de l'affront. Écoutons Amit Khalifanyas au téléphone avec Elad Njouboudjan. Il ne s'agit pas de la personne Cheikh Omar Djan, un illustre inconnu, mais il s'agit du président de la République. Parce qu'il y a un devoir de réserve pour toute personne qui collabore au sein du cabinet du président. Parce que toute position publique engage la présidence elle-même. En réalité, nous pouvons considérer cela comme un coup d'essai pour voir juste où on peut aller à l'encontre des confréries. Parce que ça c'est un projet passif qui a été annoncé par Demba Touré dans l'article 5, quand c'était le projet du projet. Voilà, donc personne n'est dupes. Au sein de la présidence, il y a des dizaines de personnes qui travaillent. Il y a un dossier passifien anti-maraboutique. Ça nous le savons parce que l'une des premières reproches faites à Sonko, c'était d'être un salafiste et ce n'est toujours pas faux. Et donc c'est ce projet-là qui, aujourd'hui, part du centre de décision du pays. Mais cela aussi se paiera cash parce qu'il y aura des élections. Le nouveau régime paiera. Et qu'est-ce que le président de la République doit faire par rapport à cette affaire ? Le président de la République doit prendre ses responsabilités. On n'a pas à lui apprendre ce qu'il doit faire. Il doit lui-même prendre ses responsabilités. Et les conféries lui posteront. Y compris par des manifestations massives. C'est-à-dire que dans un palais, personne ne peut s'exprimer à toute personne. Toutes les expressions sont officielles. Ce sont celles du palais. Le vice-président de l'ONG islamique, Mamakhtar Geyi, demande à Cheikh Omar Diagne de reconnaître son erreur et de présenter ses excuses publiques. Il appelle aussi le directeur des moyens généraux de la présidence de la République à revoir ses positions sur les confréries. Mamakhtar Geyi est avec El-Ajjoudjian. Personnellement, je n'ai jamais cessé. Et je le prends à témoin parce qu'il est là. Il nous entend parler avec lui fraternellement pour l'amener à de meilleurs sentiments par rapport à la vision qu'il a sur les tarikhats. Et j'ai même été jusqu'à lui dire que s'il pense qu'il doit s'arc-bouter dans ses convictions concernant la vision qu'il a des tarikhats, eh bien, je lui conseille de garder ça pour lui et d'éviter d'en faire une exposition publique. Ce qui, naturellement, risque de heurter beaucoup de sensibilité. Et voilà le résultat. Il y a une fronde au niveau de beaucoup de confréries, particulièrement Mourit, suivie hier d'une fatwa de la confrérie Tijan à travers le fils du défend Khalil Singh Abdaïsal Amin. Ne me lassant jamais de lui protéger des conseils fraternels. S'il m'entend, ce que je lui demandais, ça ne lui coûte absolument rien. Parce que l'erreur est humaine, c'est de reprendre la parole et d'exprimer ses excuses fraternelles à tous ceux qui se sont sentis heurtés, suite aux propos qu'il a eu à tenir à l'égard des conféries en tant que directeur général et moyen général. Il ne peut pas tout se permettre. Sa voix a beaucoup plus de portée que lorsqu'il était un citoyen lambda comme moi. Alors maintenant, la conséquence est là. Il y a une sorte d'antagonisme entre sa posture dont on vient de parler. C'est une posture qui souvent cause préjudice, comme nous l'avons vu à certaines conféries. Donc nous, le constat que nous faisons, il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, surtout par rapport à la haute fonction qu'il occupe actuellement. Bref, le conseil qui me tient le plus à cœur, c'est qu'il essaye de mettre rapidement un terme à cette polémique qui peut avoir des proportions insoupçonnées. Et il n'y a pas de meilleure manière de le faire que de présenter ses excuses. C'est tout. Et on tourne la page. 10-12 heures passées de 8 minutes. Vous écoutez le journal sur RFM, la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans le département de Nyoro, des champs de maïs sont attaqués par des insectes. Pour les combattre, les agriculteurs utilisent des moyens rudimentaires sans grande efficacité. Les emparés sollicitent l'intervention des services compétents de l'État. Fatoumbo. L'invasion des insectes dans les champs de maïs dans différentes communes du département de Nyoro inquiète les agriculteurs. Ces derniers tirent la sonnette d'alarbain. Nos champs de maïs ont été attaqués par des insectes. Une situation qui affecte vraiment nos récoltes. Des attaques sont également constatées dans d'autres localités, souligne Omar Ndjaï, agriculteur à Médina. Nous l'avons constaté à Kantora, Sainte, Mamoundéry, Kantora Ndias, entre autres. Des localités qui se trouvent dans la commune, même à Médina-Sabach et Ndramé-Eskal également. Face à cette situation qui pourrait engendrer des conséquences sur les récoltes, les autorités sont interpellées en urgence. Nous interpellons les autorités locales et étatiques, de même que les experts en la matière. Vraiment, c'est dur. Dans la commune de Dabali, Ouakunguna, entre autres, les cultures de maïs sont gravement affectées par des attaques d'insectes. Ces derniers perturbent la cuitude des acteurs agricoles. D'autres agriculteurs inquiets, ce sont ceux du village de Djaminar, c'est dans la commune de Kermomarsar. Ils sont très en colère contre leur maire. Ils l'accusent d'être à l'origine des altercations entre éleveurs et agriculteurs. Le deal aurait cédé les terres à des proches au détriment des agriculteurs. Ils ont fait face à la presse en présence de Nafisa Tounjaye. Djaminar est une zone à vocation essentiellement agricole, mais la principale ressource que constitue le foncier est au centre d'un différent entre agriculteurs et éleveurs. Les altercations entre ces deux entités sont récurrentes, explique Adama Soare, habitant du dit village. On a introduit pas mal de demandes de terres à la mairie, mais ils sont toujours sans suite. Et le plus grave, c'est que nos minuscules portions de terres que nous ont laissés les parents sont en train d'être arrachés un en un, suite aux altercations qu'on a eues avec les éleveurs. On va pointer le doigt aux autorités municipales. Les habitants du village de Djaminar s'estiment être victimes d'une injustice dans l'arbitrage du foncier, selon toujours Adama Soare. Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème entre paysans et éleveurs, ces derniers favorisent les éleveurs au détriment des paysans. Et mieux encore, nous on ne peut pas avoir de délibérations pour cultiver les terres. Alors que ces éleveurs, on leur donne des délibérations. Non seulement ils n'exploitent pas les terrains, mais ils reviennent pour nous les louer. Donc aujourd'hui, nous dénonçons devant l'opinion publique cette injustice que nous subissons depuis plus de 40 ans. Les nombreuses démarches initiées pour solliciter l'intervention de l'autorité en guise de solution aux problèmes sont restées sans suite. On compte reprendre toute la procédure nécessaire pour avoir gain de cause. Parce que nous sommes des paysans, on ne compte gagner notre vie que dans le secteur agricole. Pas d'autre, il y a beaucoup de jeunes. On ne pense qu'à l'agriculture. On n'a pas pris la voie clandestine pour aller immigrer. On a fait d'extrême travail pour conscientiser les jeunes à rester ici. Maintenant, les jeunes sont restés ici et on empêche de travailler les terres. Les problèmes liés aux fonciers deviennent de plus en plus récurrents. Toutefois, les habitants de Yaminar, dans la commune de Thermomarsar, invitent les nouvelles autorités à réagir le plus rapidement possible pour trouver une solution à ce problème qui date de plus de 40 ans. Nafisa Tungaï, Yaminar, Radio Futur Média. Nous restons à l'intérieur du pays pour parler de notre problème avec le maire de Thihuahuan qui réagit au lendemain de la violente manifestation des conducteurs de mototaxi Jakarta. Ils sont contre l'instauration d'une taxe GAMU de 26 000 francs CFA d'Hembo Diopsi, Diopsi donc, qui annonce que la justice va faire son travail sur cette affaire. Je vous propose de suivre avec Elad Ndiokoutien. Depuis plus d'un an, nous sommes en concertation avec les conducteurs de taxis mototaxi Jakarta de Thihuahuan. J'ai même dit aux Jakartamans de ne plus attendre la veille du GAMU pour faire des réclamations. La mairie avait même imposé aux conducteurs de taxis mototaxi Jakarta des plaques et gilets pour un coût global de 6 000 francs. C'est ce qui a été retenu. Tout conducteur qui n'est pas à jour doit payer une amende de 20 000 francs, plus de 6 000 francs. On a tout fait pour apaiser l'attention. Malheureusement, les gosses, nous avons constaté qu'il y a des gens derrière eux. Ils ont été manipulés. Mais nous laissons la justice faire son travail. Le maire de Thihuahuan au micro de Cher Ant Diob. À Dakar, à Kermassar, les marchands ambulants établis occupent à nouveau les trottoirs d'où ils ont été récemment dégapis par la mairie. La circulation redevient difficile pour les piétons qui déplorent l'anarchie causée par le manque de suivi. La mairie de Kermassar Sud. Pour d'autres riverains, c'est l'Etat qui doit apporter une solution durable à ce problème. Reportage d'Aminetaba. Toutes les voies publiques qui mènent au rond-point de Kermassar sont encore occupées d'une façon anarchique. Et c'est l'oeuvre des marchands ambulants qui ne sont plus contrôlés, ni par les agents de la municipalité de Kermassar Sud, encore moins par les forces de l'ordre. Mohamed Keïda, piétons en désolent. Ce n'est pas toujours normal, c'est une voie piétons, ce n'est pas pour les marchands. Des cartes qui t'amènent là, ils sont mis de rester jusqu'à la station pour te faire descendre là, tour de marché, presque 600-700 mètres par jour. C'est là le bas blesse de Sénégalais. Il n'y a jamais de suite. Il commence quelque chose et un mois après, ils arrêtent tout ça. Pape Diop, un autre riverain, sac à la main et sur le chemin du travail, il estime que l'Etat doit mettre en place un dispositif efficace pour lutter contre ce filet-eau qui perdure. Des fois, je suis là, je suis énervé complètement, j'ai l'énervement à cause de ça. Dans la majeure partie des campagnards, ils ont laissé le terroir pour gagner leur pain, non ? S'ils veulent exactement les interdire de ne plus s'installer sur la voie publique, il faudrait tout faire pour le fixer dans leur territoire. Autrement, à beau vouloir, les dégâts pires, ils reviendront. Ibrahim Ndiouk Fahy, conseiller municipal à la mairie de Kermasar Sud, est également d'avis que c'est l'Etat qui a les moyens de déguerper les marchands ambulants de ces lits. Nous voulons tout jusqu'à ce que l'Etat central puisse au moins apporter une contribution par rapport à cette difficulté. Le maire n'a ni les prérogatives, ni la capacité financière de les recaser. Les autorités compétentes doivent vraiment mettre la main à la poche. Malgré les initiatives entamies par la municipalité de Kermasar Sud, l'occupation anarchique des trottoirs et autres liés publics persistent toujours dans la commune. Aminata Bakermasar, Radio-Four-Médias. RFR, partout, tout le temps. Un parquet financier pour une reddition des comptes efficaces, l'ex-Africa estime qu'il faut le renforcer avec plus de moyens. L'ONG 3D, quant à elle, pense que le seul problème est que le dit parquet risque encore d'être sous le contrôle du garde des Sceaux. C'est un dossier ficelé par Cédou Nourouba. Depuis plusieurs années, l'ex-Africa avait demandé plus de moyens pour un parquet financier beaucoup plus efficace. Et puisqu'on y est, il faut presser le pas. Eliman Khan, président de l'ex-Africa. Nous avons salué cette initiative. Maintenant, il s'agit de donner plus de ressources à ces instruments d'utile dont nous disposons. Nous savons que le procureur financier a été récemment mis en place. Il doit prendre un service et puis mettre en place aussi une équipe. Une équipe qu'il faudra nécessairement former sur beaucoup de techniques de suivi des malversations financières qui sont de différents types. Mais également, surtout, de se mettre à jour par rapport à tous ces rapports de cours de contrôle. Mounia Sissé, président de l'ONG 3D, s'en félicite. Mais attention au seul bémol. C'est une avancée significative qui peut garantir plus d'efficacité, mais aussi garantir les droits de la défense, n'est-ce pas ? Mais le seul bémol, c'est que le parti financier reste sous le contrôle du garde des sceaux. Il y a toujours ce cordon omblical parce que le ministre de la justice du garde des sceaux reste toujours le patron des procureurs. Et donc, il a la possibilité de donner instruction de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et cela constitue, à mon avis, le bémol. Alors, donc, c'est une avancée, certes, mais on peut encore améliorer en essayant de couper ce cordon omblical entre le parti financier et le garde des sceaux. Le nouveau régime ne cesse de manifester son souhait de travailler à une réédition des comptes. L'ex-Africa et l'ONG 3D espèrent un dénouement efficace sans aucune stigmatisation. C'est le Nourouba, la traque des biens mal acquis. Vous le savez donc, sous l'ère Makissal, il y avait la CRI qui avait engagé des poursuites contre les dignitaires du régime de Maître Aboulaïwad. Nous en reparlons donc dans ce midi avec Mohamed Ali Mouba pour voir exactement ce qui a été recouvré. Difficile de savoir exactement combien l'État du Sénégal a recouvré dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout d'abord, la traque n'est pas allée à son terme. Sur la liste des 25 individus qui devaient répondre devant la CRI, deux seulement ont été inquiétés. Hormé Karimouad, condamné à payer 138 milliards, l'ancien directeur du cadastro Soab de l'Aïwad, Taïbouya et 2,6 milliards, eh bien le feuilleton s'est refermé sans qu'il y ait grand-chose. La confiscation de leurs biens a été prononcée aussi, mais personne ne sait exactement dans quelle mesure la décision de justice a été appliquée. On sait tout au plus que Karimouad est sorti du territoire national sans avoir payé la main d'une épée de Damoclès pendée au-dessus de sa tête depuis lors. On parle de gens aussi qui ont trajigé dans une déclaration publique. Mimi Touré a laissé entendre que 200 milliards de francs CFA ont été effectivement recouvrés. Mais problème, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Moustapha Nias, avait soutenu publiquement n'avoir pas vu la couleur de cet argent. L'Assemblée n'a pas voté une loi de finances rectificative allant dans ce sens. A l'époque, le débat avait fait rage. Mimi, seule contre tous, a eu du mal à se défendre. Oui, face aux sorties musclées de l'opposition et de la société civile qui parlaient de traques maigres, de procès politiques, de procès pour rien. L'actualité internationale A midi passé de 20 minutes, nous accueillons Fama John. Bonjour. Bonjour Yusuf, bonjour à tous. La délection du Kenya, où 17 morts ont été comptabilisées dans l'incendie d'un dortoir. Une inquiétative ouverte pour déterminer les causes du feu qui s'est déclaré la nuit dernière dans une école du centre du pays, c'est de Nouruba. La police a annoncé qu'une école primaire a été prise par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. Le porte-parole de la police nationale, Rézila, Onyango a annoncé que le feu a démarré vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir où se trouvait des enfants. Beaucoup d'éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l'incendie ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Sans la police, l'identification des corps est rendue très difficile car ils sont absolument calcinés. Le bilan de cette tragédie risque encore de s'alourdir puisque la police n'a pas fini d'explorer les décombres de l'incendie. Une douzaine d'élèves gravement blessés ont été aussi transportés à l'hôpital ce vendredi. Le président kenyan, William Ruto, s'est exprimé sur son compte. Il demande que les autorités compétentes mènent une enquête et promet que les responsables devront répondre de leurs actes. De son côté, la Croix-Rouge Kenyan a annoncé avoir déployé des équipes sur le terrain pour fournir des services de soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et aux familles touchées. Monsieur Dounourba, nous allons au Cameroun pour faire le point après les inondations. Des pluies d'Ulvienne arrosent le Cameroun en cette veille de rentrée scolaire. Les conséquences sont lourdes pour les populations de la région de l'extrême nord. Limitrophes avec le Tchad, le Nigeria et le Niger n'a fait cette uscille-là. 160 000 personnes sont affectées par ces pluies. Les maisons sont submergées par les eaux et les familles ont perdu tout leur bien. Ces inondations ont été causées par de fortes précipitations enregistrées au cours des mois de juillet et août dans la région de l'extrême nord. Selon le système des Nations Unies, elles ont détruit 8600 maisons, inondées des milliers d'hectares de culture et causé la perte de milliers d'animaux. Parmi ces 160 000 personnes, on compte des enfants aussi affectés. Selon un bilan dressé fin août par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Cameroun, sept personnes ont été tuées. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU, les villes côtières telles que Douala sont en première ligne dans la crise climatique et risquent d'être éliminées par les inondations à long terme et par la hausse du niveau des océans. En cette veille de rentrée scolaire, avec la montée des cours d'eau, plusieurs enfants sinistrés ne reprendront pas le chemin de l'école. Les humanitaires, qui ont des difficultés d'accès à ces zones souvent reculées, redoutent un risque croissant d'épidémie. Nafisato Silla, les inondations, on en parle toujours, cette fois-ci au Mali. Les autorités de la transition sollicitent l'aide des partenaires internationaux. Le montant des besoins exprimés par le ministère malien de la Santé devant les partenaires pour faire face aux dégâts matériels et aux risques sanitaires s'élèvent à 3 milliards de francs CFA. Il y a deux semaines, le 23 août dernier, les autorités de transition avaient déclaré l'état de catastrophe nationale, adopter un plan d'organisation de secours et annoncer vouloir mobiliser 4 milliards de francs CFA. Nous quittons l'Afrique pour l'Europe en Allemagne. Zelensky réclame plus d'armes. Le président ukrainien participe ce 6 septembre à une réunion avec les alliés de l'Ukraine en Allemagne. Ce vendredi donc, Vladimir Zelensky rencontre aussi le chancelier Olaf Scholz. Pour lui demander des comptes sur son soutien, Washington a de son côté annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars à l'Ukraine. Merci beaucoup, Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, comment c'est-à-dire ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, nous allons poser le débat sur le bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Comment sortir de l'impasse pour en parler donc ? Nous aurons comme invité Pape Mamour Si, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Dakar. On aura également à l'une soirée, ancien député expert en droit parlementaire. Nous accueillons Boubacardien. Bonjour à Boubacard. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. L'actualité des sports dominée par la première journée des qualifications à la Cannes 2025. Coup d'envoi à 19h au stade Maître Abdoulayeouad de Djemniadjo. Les deux premières sorties de Lyon de la Teranga n'ont pas rassuré les supporters sénégalais. Le système de jeu du coach à l'UCC pose toujours problème aux yeux de certains sportifs. Le Burkina Faso reste une équipe difficile à manœuvrer. C'est en tout cas l'analyse de Suleymane Barafomba, ancien sélectionneur de l'équipe des sourds muets. Nous l'écoutons. Nous avons un adversaire de taille, un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer. Et si vous voyez que nous avons un système qu'on a mis en place, le système 3-5-2, qui est actuellement un problème majeur dans l'équipe. Si vous voyez ce système-là, si nos joueurs jouent dans ce système, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de problèmes d'automatisme, complicité. Donc c'est un peu difficile pour dire beaucoup de choses sur ce système. Pour moi, le système, c'est un facteur bloquant pour les joueurs. Si vous voyez les deux sorties qu'on a faites pendant les éliminaires de la Coupe du Monde, le match qu'on a livré contre le Congo ici à Dakar, c'était un match très très difficile pour le Sénégal. Le Sénégal pouvait même perdre ce match-là avec ce système-là. Le match qu'on a joué contre la Mauritanie à Northshot, on a gagné, mais pas avec la manière. Donc pour moi, ce système-là, c'est un facteur bloquant pour les joueurs. Parce que nous avons des joueurs qui sont capables de s'épanouir, mais avec ce système-là, ça bloque beaucoup de choses. Et comme à son habitude, la section Mauritanie du 12e Gaïnde a fait le déplacement sur Dakar pour soutenir les lions de la Teranga qui affronte cet après-midi donc le Burkina Faso. Dans le cadre des éliminatoires, la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine. Le reporte-parole, Oumar Ndaou, s'est exprimé au micro de Mohamed Diop. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller accompagner nos lions vers une qualification, soit la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien la qualification vers l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais cette année-ci, c'est un peu particulier parce que tout le monde sait qu'entre le Maroc et la Mauritanie, c'est pratiquement deux pays frontaliens. Donc si toutefois que le Sénégal qualifie dans cette Coupe du Monde, quand dans cette Coupe d'Afrique, vraiment ça fera l'occasion pour les Sénégalais de Mauritanie, les Sénégalais qui sont ici en Mauritanie, d'aller assister à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est pour cela que nous avons quitté la Mauritanie pour venir pousser nos lions vers la qualification, à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et d'autres rencontres sont prévues cet après-midi également, à 16h, République démocratique du Congo, Guinée, Maroc, Gabon à 18h, à 19h. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, reçoit la Zambie, Mali, Mozambique, Égypte, Cap Vert. Tous ces matchs sont prévus à 19h. Et en Europe, pour parler de la Ligue des Nations, ces grosses affiches pour ce soir, France-Italie, Portugal-Turquie, Belgique-Israël, toutes ces rencontres sont prévues à 18h passé de 45 minutes. Et hier, il faut retenir que l'Espagne a fait match nul et vierge avec la Serbie. Le Portugal a battu la Croatie sur le score de 2 buts à 1. Cristiano Ronaldo a même inscrit durant ce match le 900e but de sa carrière de footballeur. Et en Europe, nous restons pour parler des Jeux paralympiques de Paris, avec le Sénégalais Edmond Sanka qui est rentré dans ces Jeux 3e de sa série en 42-77. Il se qualifie pour la demi-finale de demain matin, prévue à 10h42. Nous parlons du championnat d'Afrique de Karaté, KD et Junior, l'île de Sénégal, qui entre en lice ce vendredi. Et c'est avec les KD en comité et Kata. Le Sénégal aura donc 4 représentants aujourd'hui, 1 en Kata féminin et 3 en comité. Senseïat Modelo analyse pour nous les chances de médaille de l'équipe ou bien plutôt de la délégation sénégalaise. Le voici. Les chances que nous avons, c'est au niveau de Selim Baké, qui a remporté la médaille d'or au niveau de l'Open Youth League qui s'est déroulée au Maroc. Et je pense que c'est une chance réelle. Nous avons d'autres combattants. D'ailleurs, le Sénégal ne pourra jamais rentrer au Bercaille sans médaille. D'ailleurs, pour la première journée, nous avons Aïssatou Dien, qui est cadet, qui a eu une médaille de bronze, qui a remporté la médaille de bronze devant une Mauricienne. Et je crois que ça, c'est important en tant que cadet. Maintenant, on attend la suite. L'équipe Qatar, composée de Doudouba, d'Ismaïla Bari et d'Ismaïla Bari, bon, en tout cas, avec trois combattants, le Sénégal a fait un tour et puis a perdu en demi-finale devant l'Égypte. Et il fallait aller en finale de bronze. Mais malheureusement, l'équipe Qatar a perdu devant la Libye. Voilà les premiers résultats qui sont tombés. Une seule médaille de bronze par le fait d'Aïssatou Dien, qui est dans la catégorie Qatar. Et on ose espérer que dans l'après-midi, avec les combats, les comités, le Sénégal fera véritablement de bons résultats. Retenir que ces championnats d'Afrique de karaté, cadet et junior, se tiennent du 4 au 8 septembre 2024 à Tunis. Yusuf Boudjan, c'en est tout pour cette page d'espoir. C'était Boubacar Djan, merci Boubacar. On vous fait la presse du jour. La presse de ce vendredi 6 septembre, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Majorité opposition controverse autour de la date de la DPJ. Oualf Fadri résume sans attendre de la sorte la polémique. A chacun sa date, la conférence des présidents retient le 11 septembre, tandis que Passef annonce le 13 septembre. Législatif exécutif, c'est le imbroglio, signal du coup, enquête. Lequel confrère relève que ça risque d'aller plus loin. Avec une dissolution de l'Assemblée nationale, on va vers une crise politico-juridique. Des conséquences certaines sur le processus législatif, le vote de la loi des finances et la DPJ. Le budget de Macky Sall pourrait être reconduit en cas de blocage. Comme a expliqué cette bataille autour des dates de la DPJ, l'astron de ce qu'il appelle enjeu et des ruses, ruses pour dissous de l'Assemblée. Le ruse est soustrait ainsi Ousmane Sanko de la DPJ. Le journal Les Écos soutient sans attendre que c'est la revanche des députés de Bennebo-Kakar. Ainsi donc, la patrouille de la majorité a réussi à rattraper Ousmane Sanko dans les bois qui cherchait à furler combats. Tribune relève qu'à Malin, Malin et Demi, le piège se referme sur le premier ministre qui manœuvre pour ne pas présenter sa DPJ. On a été invité à prendre une date et c'est fait la Shemousa Yaraté de Bokkis Kis. Si on refuse que la DPJ se tienne le 11 septembre, eh bien on devrait refuser que le 3 textes soit examiné avant le 15 septembre prochain. Amadouba a de passer plus frein des quatre fers. Le premier ministre ne déferra à aucune convocation illégale. Selon Vox Populu, l'attention est à son paroxysme entre majorité et opposition. C'est le barou d'honneur des députés de Bennebo-Kyakar. L'Obs qui examine les relations entre Maki, Yoma et Sanko nous dit que ce sont là les signes de la rupture. On est passé de la complicité à la guerre totale. Un passif trop lourd, ils ont fait semblant de s'entendre à un moment et désormais c'est la guerre-guerre. Chers Roumadiagnes et les confrées des soufis sénégalaises, la guerre est totale après ses propos jugés outrageants sur Charmadou Bamba et la Jemaleksi. La mosquée de Touba, la grande mosquée de Dakar et le roi du Maroc. Les confréries le menacent de leur foudre. De Touba à Tiwawan, la colère est montée d'un cran. Selon le journal Le Quotidien, c'est une nouvelle affaire qui va davantage perturber son quotidien. Rhythmé ces dernières heures par le bras de fer avec l'Assemblée nationale et le dossier des chers. Cher Yann, Cherty Yann, Yei Alenas. Un dossier dont le journal dit qu'il est radioactif. Marche de protestation aujourd'hui donc à Masali Koulidienan. Après la prière, Masali Koulidienan rompt un coloban. L'Obs relève qu'il y a eu des plaintes, des pétitions, des menaces contre le directeur des moyens généraux de la présidence. Le journal est revenu par ailleurs sur la vue de Cheroumar Yann, l'homme au cœur du tourbillon. Tiwawan plaque les taxes Gamou. Les conducteurs de Jakarta à couteau tirés avec la mairie, ils ont fini par saccager cette mairie de Tiwawan. C'était une journée chaude et non-sexuellement. Le confrère a quelques jours du Maolid. Les Jakartemen qui ne supportent pas les taxes ont travaillé et saccagé la mairie. Le journal parle de malentendu sur les 20 000 francs de taxes de Gamou accusés par les Jakartemen. Gyopsi, le maire, botte en touche et précise. Et puis, sport pour boucler à la une Cannes 2025 Sénégal-Bourkina Faso. Tout à l'heure, le grand galop décédé Lyon du Sénégal pointe le journal Enquête. Les Lyons pour démarrer du pompier Bichol Le Soleil. Le confrère écrit que le Sénégal démarre la campagne qualificative à la prochaine Cannes par un duel épique avec le Burkina. Un succès permettrait aux Lyons du Sénégal de rejoindre le Burundi qu'ils rencontrent le 9 septembre prochain. Le Burundi occupe actuellement, vous le savez, la tête du groupe L, championne d'Afrique 2021. L'équipe nationale du Sénégal a perdu son titre lors de la dernière Cannes qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. La clé du match est la fraîcheur physique, énonce Lash Aléou Sissi sur le match Sénégal-Bourkina. Faso a retrouvé ses propos dans le journal L'Info. Réponse de l'entraîneur du Burkina, Brahma Traoré. Il faudra être concentré sur le sujet et tout donner pour ne rien regretter. Bonsoir à tous. Parole aux éditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous arrivons à point de vue, débat sur le bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Comment sortir de l'impasse ? Nous intervenons le professeur Pape Mamourcy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Professeur Sy, on a également en ligne M. Aléoun Soarey, ancien député, expert en droit parlementaire. M. Soarey, bonjour. Bonjour. Alors, on va donc démarrer par vous, mais avant d'entrer dans le débat, on va revenir sur le contexte. L'Assemblée nationale qui a ouvert sa session extraordinaire hier sur demande du président de la République, les députés au nom de l'article 84 de la Constitution qui vont donc prioritairement examiner les propositions de loi plutôt que la motion de censure introduite par la majorité parlementaire. Et puis l'opposition qui tient toujours à ce que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale avant le 12 septembre en tout cas. Voilà donc le contexte. Quelle appréciation faites-vous de cette situation aujourd'hui qui prévaut, situation politique, et qui découle de ce bras de fer entre l'exécutif et le législatif? Oui, peut-être. On ne peut pas dire globalement l'exécutif, parce que l'exécutif, il y a deux institutions. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement. L'article 6 de la Constitution évoque effectivement, il y a le maire, les différentes institutions. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, HCTP, Conseil économique et social et le pouvoir judiciaire dans son ensemble. Donc aujourd'hui, peut-être, on ressent beaucoup plus entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, cette dualité, ces échanges, avec des propos des fois un peu démesurés. Bon, maintenant, ce qui s'est passé avec la section extraordinaire, je crois que ça entre dans l'ordre normal des choses. L'article 63 de la Constitution et l'article 5 du règlement intérieur prévoient la tenue de la section extraordinaire sous la proposition du président de la République. Et souvent, même moi, je dis que si on se réfère aux dispositions de l'article 63 à son alinéa 1, le président de la République fixe la date de l'ouverture de la section pour la première section de l'Assemblée nationale, nouvellement élue. Donc ça a un caractère très, très temporaire. Mais même si aujourd'hui, peut-être dans la pratique, on voit qu'effectivement, au-delà de fixer l'ordre du jour d'une section extraordinaire, le président a même choisi une date. Bon, maintenant, sur l'ordre du jour qui a été proposé, figure en bonne partie la DPG. Et c'est tout à fait normal. Après, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, que la conférence de présidents, dans le cadre de ses prérogatives, fixe effectivement un calendrier, un agenda. Et sur l'agenda, il a été indiqué, effectivement, pour la tenue de la DPG, le 11. De mon point de vue, ce délai s'impose au Premier ministre, comme également les autres dates qui ont été retenues pour les travaux de commission. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça que l'article 19 prévoit. Donc, c'est les travaux de commission et c'est la plénière. Donc, la plénière, la date des commissions a été fixée pour les autres textes qui vont être examinés. Également, la plénière est fixée pratiquement pour le 11 avec la DPG. Donc, je crois que ça entre dans l'ordre normal des choses. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une interprétation de l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui, à son dernier alinéa, dit « La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. Point. Et l'Assemblée nationale est informée au moins huit jours de la date retenue. » Je pense qu'en fait, si on regarde bien cet article et si on lit très bien cet article, la compréhension qu'on devrait avoir, il y a un ordre chronologique des faits. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les trois mois de cette déclaration de politique générale soient retenues et que l'Assemblée nationale soit informée. Bon, maintenant, nous sommes à cinq mois. Le gouvernement n'a pas pu tenir cette déclaration de politique générale. Est-ce que les huit jours vont toujours être de rigueur ? Bon, moi, je pense que les huit jours ne peuvent pas être un délai isolé. Voilà. M. Souané, il y a le professeur Sy qui nous a rejoint. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre regard, vous ? Vous êtes constitutionnaliste de cet imbricule qu'il y a aujourd'hui entre l'exécutif et le législatif. Tout à l'heure, M. Souané a parlé de la date de la DPG. Il a parlé du 11. Il y en a de l'autre côté qui pensent que le CDPG ne pourrait se faire au-delà, avant le 12 en tout cas, de la date limite pour le président de la République afin qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Quel est votre regard, vous, par rapport à ce débat ? Oui, en la matière, il me semble peut-être opportun de rappeler un certain nombre de principes qui caractérisent le fonctionnement des démocraties contemporaines. De ce point de vue, un premier constat que l'on peut relever, c'est relatif à la prééminence, à la domination dans presque toutes les démocraties aujourd'hui contemporaines de l'exécutif par rapport donc au législatif. Et cette prééminence, disons, se manifeste dans les rapports entre l'exécutif et le législatif par, disons, la possibilité donnée au président de la République de convoquer l'Assemblée nationale comme il a eu à le faire, surtout en session extraordinaire. Mais également, on nous dit de façon générale que c'est l'exécutif qui maîtrise l'ordre du jour, donc les assemblées de façon générale. C'est-à-dire, si on en revient donc à notre charte fondamentale, donc la conscience sénégalaise a son avis que 55 dit que le premier ministre en la matière fait sa déclaration de politique générale. Et donc la façon dont ce verbe-là a été posé, pose quelque part une obligation qui repose donc sur le premier ministre de devoir se présenter devant l'hémicycle pour tenir sa déclaration de politique générale. Mais ceci étant dit, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas de date précise, fixée à l'avance pour dire que le premier ministre doit tenir sa déclaration de politique générale à telle ou telle autre date. Donc la date du 11 qui est évoquée ne s'impose pas, c'est ça? Ne s'impose pas de façon juridiquement parlante. Maintenant, au-delà des textes, il y a ce qu'on peut appeler l'élégance républicaine ou bien les pratiques dans ce pays. Parce que quand même, de façon générale, ici, à chaque fois qu'un nouveau gouvernement, disons, est nommé, on voit que les premiers ministres tiennent leur déclaration de politique générale dans les trois premiers mois. Donc on peut dire qu'en réalité, le fonctionnement d'un pays ne dépend pas exclusivement, disons, des textes, mais parfois on a besoin de s'en référer à ce que l'on appelle les pratiques. Et parmi ces pratiques-là, il y en a celles qui relèvent effectivement de l'élégance républicaine. M. Alim Soare, vous êtes ancien député, expert en droit parlementaire. Il y a également la question, cette motion de censure qui a été introduite par l'opposition parlementaire, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à votre avis, techniquement, c'est une question qui pourra être inscrite à l'heure du jour à l'Assemblée nationale, vu les délais? Oui, mais vous me permettrez un peu de revenir sur ce que le professeur a dit. Moi, je pense que c'est vrai que si on se limite à la Constitution et à une lecture stricte de l'article 55, il n'y a pas une date, effectivement, qui est indiquée. Mais il faut reconnaître, professeur, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi organique. Et dans la hiérarchie des normes, il y a la loi constitutionnelle et la loi organique. Les dispositions de l'article 97 complètent l'article 55, parce que c'est la mise en œuvre qui est définie par l'article 87 de la Constitution, qui dit, à son dernier alinéa, la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard, trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. Point. L'Assemblée nationale est informée au moins huit jours de la date retenue. Donc, ce n'est pas un problème d'élégance, mais ce n'est pas un problème de pratique, mais c'est un problème de texte, c'est une loi qui le dit. Donc, ça, vraiment, je tenais, effectivement, à relever... Est-ce que là, la prééminence de la Constitution sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'on parle ? Non, c'est complémentaire. Il y a une complémentarité. La Constitution est au-dessus de tout. Mais la Constitution évoque les principes. Généralement, c'est une loi qui complète, qui dit maintenant, qui indique la mise en œuvre, comment, effectivement, exécuter ces principes-là. Donc, la deuxième chose, l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça relève d'une loi organique qui donne cette prérogative à la conférence des présidents. Un, d'établir à l'interbre, s'il s'agit d'une note de jour à fixer. Deux, d'établir le calendrier de travail des commissions et de la plénière. Et trois, pour un débat organisé, de fixer la règle de conduite. Moi, je pense que c'est cette conférence des présidents qui s'est réunie à la suite de la saisine par le bureau. Parce qu'en fait, il faut voir que nous sommes dans une section extraordinaire. Et la section extraordinaire, l'article 63 l'a dit, et l'article 5 du règlement intérieur a complété l'article 63. Que dit l'article 63 ? Il dit, l'Assemblée nationale est en outre réunie en section extraordinaire sur un ordre du jour déterminé soit par le président, par la décision du président seul ou sous proposition de son ministre, à la moitié des députés et par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde cette disposition, le président ne peut pas fixer une date pour la convocation de la section extraordinaire. Mais quand même, ce que la loi lui donne, ce qu'il a comme droit effectivement à exercer, c'est l'ordre du jour, relève exclusivement, effectivement, à la section extraordinaire du président de la République. Ça, vraiment, je crois que les textes sont là. Oui, professeur, vous voulez, allez-y, professeur, vous voulez répondre à la sortie de, vous m'entendez, professeur, si ? Oui, oui, je vous en ai. Oui, allez-y, allez-y, il va sembler que vous avez, vous voulez dire quelque chose. Oui, oui, relativement, donc, à la motion de censure, il faut donc rappeler que cette question, donc, a été, disons, agitée, comme on peut le dire quelque part, pour peut-être anticiper un peu sur ce que l'on appelle la prochaine dissolution, disons, de l'Assemblée nationale, et que, disons, d'un point de vue pratiquant, il me semble quand même, la marge de manœuvre de l'Assemblée nationale est très, très, très réduite. Et que, donc, de ce... Et à votre avis, professeur, à votre avis, aujourd'hui, le temps nous rattrape, comment sortir de cet impasse et puis éviter ce type de problème dans le futur, par exemple ? Comment résoudre ce problème définitivement ? Bon, voyez-vous, véritablement, véritablement, la situation que l'on vit actuellement ne grandit pas notre démocratie. Parce que, donc, ce sont de petits calculs, disons, politiciens, entre des formations politiques qui veulent effectivement, quelque part, se parer, donc, des textes de loi, des textes de la Constitution, pour faire passer, donc, disons, des ambitions, plus ou moins, donc, inavouées. Ok. Et, véritablement, à y regarder de près, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter au chat à la matière, il n'y a pas de crise institutionnelle. Ce qu'on peut dire, de ce point de vue-là, c'est simplement, ici, une sorte de, j'allais dire, de récréation, à, donc, instaurer, donc, par des partis politiques, donc, pour, quelque part, camoufler. Merci. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur. On revient à aller au soirée. Une minute, par rapport à la motion de censure. Est-ce que, techniquement, vous pensez qu'elle pourrait être inscrite à l'heure du jour, vu le montant ? Non, en fait, ce n'est plus possible. Ça fait que la motion de censure est consacrée par l'article 86 de la Constitution. Et l'article 99 complète la disposition de l'article 86 de la Constitution. L'article 99 du règlement a intérêt, je veux dire. Donc, voilà, moi, je pense que cette motion de censure, l'article 86 est claire. Si vous déposez cette motion, il y a, après le dépôt, deux jours après, il doit y avoir, effectivement, un débat. Aujourd'hui, ça a été déposé. On a vu, effectivement, que le président de la République a demandé par décret de la convocation, tout en faisant usage à l'article 84, qui lui permet d'avoir une priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, cette motion de censure ne peut plus tenir de rigueur. Merci. Merci beaucoup, M. Alioua Soarey, ancien député expert en droit parlementaire. Il y avait également Pape Mamourcy, professeur de droit constitutionnel à l'Université Chérinte Diop de Dakar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alioua, qui était à la mise en l'ordre de ce journal, à la production Abdou Cham et Fodé Keta, à la réalisation Elad Djogoudjén, qui vous donne rendez-vous à 13h pour le Grand Journal en Wolof. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé, donc, à vous préparer, à présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur la Radio Futur Média. C'était Youssouf Bojan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada